L'équipement, ça c'est une forte doléance, l'équipement médical reste une des priorités pour cette région, pour les régions de l'axe sud-est. Ce sont des priorités parce que, je vous l'ai dit hier, quand on commençait à déballer le matériel, prenez-il un jour où il n'existe qu'un seul appareil de scanner. Vous vous trouvez en difficulté, on vous dit qu'il faut qu'on fasse le scanner rapidement. Le scanner, l'appareil, est en panne. Vous allez où ? Il n'y a pas d'autres structures ici, il faut faire le scanner. Vous allez, on va vous mettre dans une ambulance, vous amener jusqu'à Kolda. Dans quelle situation, avec quel moins ? Et vous allez revenir très fatigué, je veux parler du malade, avant d'être vu par le médecin. Même si vous ne décédez pas en cours de route, mais à votre retour, vous allez partir avec les séquelles. Nous avons besoin d'autres appareils de scanner pour prendre en charge toutes nos populations qui sont là. Nous avons besoin d'appareils d'endoscopie. Depuis deux mois, toutes ces deux structures hospitalières n'ont pas d'appareils d'endoscopie pour faire une fibroscopie digestive, pour faire des, disons, aider à la présence en charge des ulcères, de tout ce qu'il y a comme problème ou affection digestive. Il n'y en a, il n'y en a pas, pour une grande région, avec tous ses beaux-fils, ses fils bien placés, ses fils qui sont au-dessus de tout le monde. Monsieur le ministre, j'ai une forte doléance que je vous lance, et je sais que c'est un défi, et vous allez le faire pour essayer d'équiper davantage les structures de santé en endoscopie digestive. Moi qui vous parle, je suis spécialiste des maladies respiratoires. Je fais tout, et j'ai eu, disons, beaucoup de compétences dans ces affections, disons, pour la présence en charge de cela. Et je me retrouve à Zéguin-Chior sans un appareil, une colonne d'endoscopie bronchique, c'est-à-dire aujourd'hui, si un enfant ou un adulte, par mal-admédance, avale ou inale une cacahuète, c'est-à-dire un grain d'arachide, ça passe dans les branches, il faut l'évacuer à Dakar. Alors qu'ici, ça pouvait se faire. Il suffit tout simplement de faire l'endoscopie d'entrée là-dedans, d'extirper la chose, et le problème est réglé. On se retrouve devant cette situation. Endoscopie digestive, endoscopie proche. Aujourd'hui, en matière d'urologie, nous sommes bien. Mais ce qui nous accompagne, ce qui pousse, nous pousse à réagir, c'est surtout dans la matière d'urologie. Monsieur le ministre, ma liste de l'oréance est longue. Mais, c'est juste pour vous rappeler tout simplement, combien aussi nobles les gestes que vous avez faits. et je vous exhorte à faire encore plus. Mary Donald!